Je me suis réveillée ce matin, et j'y réfléchis. Je me suis demandé comment on pouvait rendre ce monde meilleur. Je me suis demandé pourquoi les gens étaient méchants. Je me suis demandé pourquoi les filles étaient méchantes. Comment quelqu'un pouvait laisser des commentaires YouTube tels que ceux adressés à EnjoyPhoenix, elle ou des autres. Tu as grossi, tu es trop maigre. Pourquoi ce jugement constant des autres ? Et puis j'ai réalisé que parfois, l'on est envieux. Envieux des autres, de leur bonheur, de leurs aventures. Un jour ou l'autre, on est tous envieux ou jaloux. Il y a deux sortes d'envieux. Ceux qui rêvent de quelque chose et travaillent pour, et ceux qui critiquent, jugent et sont mal dans leur peau. Ces derniers finissent par n'aimer personne. Et puis j'ai réalisé que c'était un cercle vicieux. Comment peut-on aimer les autres alors qu'on ne s'aime pas parce qu'on n'aime pas les autres ? Comment peut-on s'aimer soi alors qu'on n'aime pas les autres parce qu'on ne s'aime pas ? Comment voulez-vous aimer les autres alors qu'à chaque regard dans le miroir, vous détestez votre reflet ? Trop moche ? Trop grosse ? Trop maigre ? Trop de boutons ? Trop de mauvaises notes ? Je ne serai jamais aussi belle qu'eux ? Je ne serai jamais aussi intelligente qu'eux ? Je n'aurai jamais un aussi bon métier qu'eux ? Comment voulez-vous aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même ? On a tous tout faux sur toute la ligne. Nous devons nous réinitialiser. Nous devons nous aimer nous, d'abord. Et naturellement nous aimerons les autres. Sincèrement et complètement. C'est comme ça qu'on crée un monde meilleur. En se respectant soi et en respectant les autres. Comment voulez-vous μrer ? ...